Euh... Regarde-moi, regarde-moi La K-pop, apparemment je faisais même meilleur qu'on a une Blackpink Twice, you know Salut tout le monde Bienvenue sur notre chaine pour la Deuxième vidéo On a reçu beaucoup de commentaires Et de questions qui se répétaient Beaucoup beaucoup de questions similaires Du coup on s'est dit qu'on allait faire une vidéo Youtube Pour répondre à toutes tes questions Les questions Sont... On a rencontré comment ? Comment on s'est rencontré ? Comment on s'est rencontré ? Comment on s'est rencontré ? Comment ça s'est passé ? On va vraiment tout Vous Dire, ok ? Alors du coup La grande surprise On s'est rencontré Sur Instagram en fait Parce que Avec ma meilleure amie On... Enfin on avait le projet de voyager Pendant deux semaines À faire Japon Et Corée du Sud Sauf qu'au dernier moment Ma meilleure amie elle a pas vu J'ai dû partir tout seul Deux mois avant la date de départ Donc je me suis dit Bah ça serait cool Que tu Trouves des gens sur place Comme t'es tout seul Avec qui tu pourrais sortir Etc. Enfin Enfin Rencontrer des amis Alors du coup Tout a commencé Le 23 mars 2018 Mais tout un coup Tout un coup Et en fait Pour être très honnête J'ai tapé Hashtag Japan Hashtag Japon Hashtag Coréen Hashtag Korean Et je suis tombé sur le profil De ce beau gosse You know Et... Du coup bah... J'ai dit De toute façon T'as rien à perdre Jason Envoie lui un message Oui Alors j'ai dit Salut Salut Oui Et après Je ressens le message Salut De Jason Ouais J'ai... J'ai... T'es surpris ? Oui Tu m'étonnes Tu m'étonnes Oui Et tu m'as dit Ça va ? Bah ouais Bah après en fait C'était la coordination banale Donc il me répond salut Je lui dis ça va ? Et je dis Oui ça va Mais il fait pas bon Et toi ça va ? Et là en fait Le mec il commence à lancer Vous savez les disquettes genre Viens on parle de la pluie Du beau temps Bah moi du coup Je rentre dans le jeu Je lui dis ça va ? J'aime le temps gris Et en fait Quand j'ai dit ça Quand j'ai envoyé ça Quand j'ai envoyé ça J'ai rigolé Pendant genre 2 minutes Parce que Je lui dis Mais c'est pitoyable Mais... Avec une conversation On a envoyé 3 messages Ça commence comme ça Où est-ce qu'on va aller ? Je sais pas Et du coup Pour un peu genre Change de conversation Je lui ai envoyé une vidéo De Red Velvet Et en fait cette vidéo là C'est quand ils sont Enfin Sur un prime Et en fait Ils mettent la musique en accéléré Et les Red Velvet A danser super vite En fait elles tombent là Comme ça Ils font des trucs comme ça Et puis elles sont là Et du coup je lui ai envoyé ça Histoire de... Histoire de... Il y a une conversation Avant d'avoir envoyé cette vidéo Je pensais que tu étais Trucheur Bah oui Pour avoir de l'argent de moi Tu m'as jamais dit ça ? Oui Oui Mais attends Il y a beaucoup de personnes Trucheurs En Instagram T'as vu un beau mec T'as vu un mec très très beau Tu t'es dit Hummm Il veut me voler En tout cas Après avoir cette vidéo J'ai dit A chaque fois que je vois ce programme Je pense que c'est vraiment bien Et là j'ai répondu OMG OMG Oh my god Et j'ai dit D'où viens-tu ? Technique d'approche De France et toi ? Ah Oui Je suis coréen Et après du coup On gratte encore un petit peu Je lui dis Où travailles-tu ? A l'hôpital près de Seoul Comme technicien médical Parce que J'en suis très fier C'est bien Oui Bah moi j'ai répondu Je suis manager dans l'hôtellerie Et après Je peux pas répondre Toutes les messages Non Parce que J'étais en boîte Je sais plus quoi Je peux pas répondre Toutes les choses Donc Plusieurs jours plus tard Envoyer une invitation Pour un live sur Instagram Et quand je lis ça Je trouve ça super bizarre Mais je me dis Mais non mais Tu le connais pas On parlait depuis 5 jours Et bah Là il veut aller Et j'ai dit Je suis désolé Mais quand je l'ai reçu Il était 4h du matin C'est vrai Parce qu'on avait 8h de décalage Au bout de Paris Et c'est ouf Mais en fait moi Je pensais pas à tout ça avant Et je lui dis Ne t'en fais pas Je fais genre le mec Il prend sur moi C'est pas grave Et là il me répond Qu'est-ce que je fais ? Parce que je dois encore Envoyer une invitation Pour faire un live Et je trouve ça doublement bizarre Je me dis Mais Jason You're real Eh je dis Il fait nu Il fait quoi ? Il fait nu Il fait nuit 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 Après j'ai juste répondu mais c'est juste un live Après il me répète encore la même chose parce qu'il était un peu shy, timide Et j'ai dit bah c'est qu'une torpade je pourrais rejoindre le live C'est très bizarre Et après j'ai envoyé ma photo à toi Quand j'ai vu envoyer une photo J'ouvre, je vois ça à la tête Et là dans ma tête ça a fait You win the battle, bitch J'ai gagné Et je lui dis peut-être qu'on pourra aller manger quelque part quand je serai à Séoul Et là, et là il me répond Tu vois en fait Et là il me répond quoi Ah oui Non, non, non Juste les premières mots En tant qu'amie Et là, et là Et j'ai dit quoi ? Exactement, tu m'as traqué Non, non T'as essayé, t'as essayé de me traquer Arrête un peu, tes problèmes vont arriver après toi Ok, ok Nous serons, nous serons des bons amis Et BIM Et après, j'ai dit ok Et j'ai dit ok Et quelques jours plus tard Et du coup, pour relancer la conversation, je lui dis dis-moi quelque chose à propos de toi Et j'ai dit ah, tu t'es à quoi ? J'ai dit bah, pour garder notre réalité surprenante Par exemple Bah je sais pas, je lui dis, tu peux être un tueur à gage, peut-être que tu aimes bien manger dans ton lit Tu aimes bien les garçons blonds ou bruns, quelque chose Et quand je me lis Je me trouve super bizarre Je lui lancer des pics comme ça en mode Dis-moi que tu m'aimes bien Tu m'aimes bien ? 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 Allez, tu ne comprends pas le premier ? 7-1 Oui ? Je rencontre mes amis Et c'est toi ? Mystérieux Oui T'es mystérieuse ? Oui, je t'es mystérieuse Faut creuser un petit peu Je dis si je comprends bien, tu aimes bien parler avec moi Et tu en viens partager aussi un repas avec moi Je pensais Je pensais que tu étais vraiment bizarre Lis ta réponse J'ai dit Qu'est-ce que c'est ? On regarde mes rappes du terrain Et après, tout à ça, on n'a pas parlé pendant 3 semaines Ah oui Mais il faut savoir que là, tout ce qu'on vous dit, ça s'est passé Enfin, on a coupé plein de trucs, on n'a mis que les moments intéressants qui étaient un peu funis Mais on a parlé de mars, avril, mai Jusqu'à... On a parlé pendant 2 mois et demi Ah oui Tous les jours Oui Pratiquement tous les jours Oui Tout le temps Et là, en fait, on a arrêté de parler pendant 3 semaines avant mon arrivée à Séoul 2 ou 3 semaines Oui Et là, j'arrive à Séoul Je vais sur le toit de mon hôtel qui est à Myongdong Et il y avait une putain de sunlight, la lumière était magnifique Et je disais Pause, bitch Et là, je pose, j'ai post Et devinez qui a commenté la photo ? Euh... T'as commenté ? Oui, je commentais Tu es à Séoul ? Ouais, tu es à Séoul ? Tu es à Séoul ? Et du coup, après, je lui ai envoyé un petit DM et je lui ai dit Mais tu as commenté ma photo, cela veut dire qu'on ne va pas se voir ? Oui En tout cas, on a passé 10 jours ensemble Tandis que tu es resté à Séoul On s'est vus une première fois Donc, je me mets en bombe Petit pufenty, petite jean, petit peu bonheur, petit sac de chi Make-up on point Et la tête luxe Ça va peut-être penser Et la tête très riche Oui, voilà Technique Ah oui La douille Et bon bref, je me prépare Et là, je sors de l'hôtel Bah, en fait, je ne parlais pas anglais Je ne parle pas coréen et tout, etc Donc, je suis là J'attends Et là Un grand monsieur arrive devant moi You are Jason ? Oui C'est moi J'étais en train de boire un café froid Ouais Et là, il me regarde et il me dit Est-ce que tu veux boire ? Oui J'ai dit quoi ça ? Mon ice americano Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombé à moi Vas-y, mets-le là, mon ice americano, ouais Thank you J'étais là You want to share with me, hein ? We will not just share the ice americano, hein ? Au début, mais je voulais être ton ami Juste ton ami Parce que... Juste lui, comme ensemble Juste lui Parce que je pensais que tu vis en France C'est pourquoi ? C'est très long C'est très long distance Mais du coup, en fait, un peu frustré Donc je tente, je force, je force Et en fait, ça reste toujours Ouais, non, en fait, je sors d'une relation Je ne veux pas être avec quelqu'un Je veux qu'on soit seulement amie Donc grosse friendzone Voilà, c'est Bing In your face Et un soir, on est dans une boîte gay qui s'appelle The King Ah, moi, j'étais fou, hein ? C'était une boîte avec de la K-pop Moi, je faisais la meilleure choré que de la Pink Twice, you know No, no, thank you Moi, j'étais là dans mon truc et tout Et, bon, bref, je veux danser avec Guyane Et là, il me repousse Et là, j'en ai marre Je pleure, je craque Je pleure, je pleure Je sors de la boîte Et il me court après Et là, on était genre en mode, comme ça Et il pleuvait et tout Et je lui dis Guyane, je ne veux pas être ton amie J'ai déjà assez d'amis en France Oh oui Je veux être plus que ton amie Et puis il m'a parlé de mon dit Puis il m'a embracé Et c'est là que, ben Ben, tout a commencé Ah oui Voilà Et du coup, après, je suis retourné en France, etc Et Et franchement, c'est la plus belle relation Que je suis en train de vivre de toute ma vie On est resté pendant deux ans En relation longue distance Par Séoul C'était difficile Mais en fait On essayait vraiment Enfin, on s'est parlé tous les jours On s'appelait deux à trois fois par jour Tous les jours Et voilà Et c'est comme ça que Que les filles de J'ai D'autres questions ? Oui Alors, du coup, la question Je vais vous dire ça Je vais vous dire ça Non, non Oui, vas-y Vas-y Ah Lève-toi Lève-toi Ça, c'est la question à problème Lève-toi Ah, regarde-moi Regarde-moi C'est la question C'est la question C'est la question Pourquoi Fyjan a changé la vie ? Je vais vous dire ça Non, je vais vous dire ça Mais une bonne question Je vais vous dire ça Donc il est C'est la question Ok, je vais vous dire Première Nous… Oui, c'est la question Il est toujours On avaluant Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est une personne d'autre ? J'ai répondu, tu ne peux pas comprendre La dernière question Comment avez-vous géré votre relation longue distance ? Pour moi, la clé pour une relation longue distance c'est vraiment la communication Ah oui, tu as raison La communication c'est quelque chose de super important Sur Kakaotalk on a parlé tous les jours, on s'appelait deux fois par jour Et je ne sais pas, même si on est loin, même si c'est difficile émotionnellement Parce que tu aimerais bien voir la personne à côté de toi Si tu veux que ça marche, il faut passer par là en premier Parce que c'est comme ça que tu construis une relation où tu peux faire confiance, où tu vois la personne C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux Parce qu'il faut prendre en considération que moi, Fichan, il a quitté son pays pour moi Il a quitté sa famille pour moi, il a quitté ses amis pour moi Et c'est quelque chose dont je le suis anciennement redovable Parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais pu faire mais qui aurait été super difficile pour moi en fait Est-ce que tu sais que tu pensais que tu étais riche ? Oui C'est pour ça que tu fais comme ça mais maintenant... Mais tu t'es fait piger ! Je ne sais pas ! Ça arrive ! En ce moment je suis content ! En tout cas, pour garder notre relation Tu m'as donné l'assurance tous les jours Oui C'est pourquoi on peut garder notre relation Oui, c'est tout ! Oui, c'est tout ! Tu m'as donné l'assurance Tu m'as donné quoi d'autre ? Tu m'as donné... Ah d'abord ! Tu m'as donné. Un petit peu, tu m'as fait Mince de d'~~ Sous-titrage ST' 501